Dans cette vidéo, nous vous présentons les consignes de diagnostic et de réparation du système d'assistance à la conduite, système d'aide au changement de voie. Le système d'aide au changement de voie comporte un calculateur principal et un secondaire dont la structure est identique. En combinaison avec un capteur radar intégré, les deux calculateurs forment respectivement un composant autonome. Le système compte également deux témoins d'alerte à quatre LED, ceux-ci étant intégrés dans les boîtiers des rétroviseurs extérieurs à gauche et à droite. Un bouton de mise en marche ou arrêt du système d'aide au changement de voie est intégré dans le cache, au-dessus de la garniture de la portière avant gauche. La luminosité des LED peut être réglée dans l'interface multimédia. Ces valeurs sont enregistrées de façon personnalisée sur la clé du véhicule. Pendant l'exécution de travaux d'entretien sur le véhicule, il est recommandé de raccorder un chargeur approprié pour assister le réseau de bord. Les éventuelles erreurs sont sauvegardées dans la mémoire d'erreur du calculateur et peuvent être lues à l'aide d'un appareil de diagnostic approprié. Dans cet exemple, aucun code d'erreur n'a été enregistré. Il est également possible de consulter des informations sur le système. Pour un contrôle approfondi, des valeurs de mesure supplémentaires peuvent être affichées dans la fonction Paramètres et utilisées pour le dépannage. Dans cet exemple, les valeurs des paramètres ne contiennent aucune erreur. La fonction Test des actionneurs permet de tester la fonction d'activation des composants par le calculateur. C'est ainsi qu'est contrôlée la fonction de base et la liaison par câble du composant. Là aussi, le test n'a révélé aucune erreur. La fonction Codage permet d'autoriser et de coder de nouveaux composants ou des fonctions supplémentaires dans un système. Si un remplacement du capteur radar s'avère nécessaire dans le cadre d'une réparation, observez les consignes de réparation suivantes. Commencez par démonter les feux arrière, le recouvrement du pare-choc et les diverses garnitures intérieures. Le calculateur principal est fixé dans le recouvrement du pare-choc, à gauche dans le sens de la marche. Pour le démonter, dévissez les trois vies de fixation, retirez le composant du recouvrement du pare-choc et débranchez le connecteur. Lors du montage, comparez le nouveau capteur au le capteur démonté. Montez ensuite le nouveau capteur, fixez-le avec les vies et rebranchez le connecteur. Le positionnement des calculateurs est fixe et ne peut pas être modifié. Remontez tous les composants et vérifiez pour finir si le recouvrement du pare-choc est positionné correctement. Un calibrage du système d'aide au changement de voie est nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement lorsque les travaux suivants ont été réalisés. Remplacement d'un ou des deux calculateurs. Travaux de réparation sur l'arrière de la carrosserie. Changement de position du pare-choc arrière. Modification de la position de montage des calculateurs suite, au montage et au démontage. Respectez les consignes de maintenance et de réparation données par le constructeur automobile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !